Sophie Tapie est sortie du silence. Mercredi 29 septembre 2021, la fille de Bernard Tapie s'est en effet saisie de son compte Instagram pour revenir sur son passage gênant d'en touche pas à mon poste. Hier, vous avez été témoin de mon mal-être en direct à la télévision. A-t-elle débuté en story avant de remercier ses fans pour leur soutien ? Je tenais simplement à vous remercier pour votre soutien et votre bienveillance, a ajouté l'épouse de Jean-Mathieu Marinetti. Il faut en effet rappeler que Sophie Tapie n'a pas passé un très bon moment en direct de C8. Alors qu'elle pensait venir défendre son nouvel album intitulé 1988, la jeune femme a été invitée à évoquer la santé de son père Bernard Tapie qui ne se porte pas très bien, très gênée, elle a ainsi exprimé son mal-être et a avoué se sentir piégée. Sophie Tapie gênée dans TPMP, je ne pensais pas qu'on m'infigerait ça lors de l'émission Touche pas à mon poste diffusé le mardi 28 septembre 2021, Sophie Tapie n'a pas accepté que l'animateur Cyril Hanouna et ses chroniqueurs évoquent sa vie privée. Je ne pensais pas qu'on m'infigerait ça, si j'avais su, franchement, je vous le dis honnêtement, je ne serais pas venue, a-t-elle expliqué, très fortement en colère. Désarmée face à la situation, Sophie Tapie avait fini par déclarer, je suis là pour parler musique et défendre le travail que j'essaye de faire au mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis comme tous les enfants ou les proches de quelqu'un qui a un cancer. Que ce soit le malade ou les proches, tout le monde souffre. De son côté, Cyril Hanouna en a aussi eu ras-le-bol et à recadrer Sophie Tapie avant de finalement présenter ses excuses à la famille. Une séquence à retrouver sur C8. Sous-titrage ST' 501